Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Serge fait sortir Hélène de l'hôpital, l'enquête de Becker visant à l'X met en péril la survie du sensor. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 21 juin dans Ainsi Grand Soleil. Hélène sort de l'hôpital VAR se rend à l'unité psychiatrique de Montpellier où il a rendez-vous avec Hélène, sa cliente. Avant de la retrouver, il est reçu par la médecin en chef, qui lui explique que les conclusions des analyses de l'infirmière confirment la thèse de l'avocat, lorsqu'elle a drogué et séquestré Claire, elle n'était pas responsable de ses actes car elle agissait sous l'emprise des effets secondaires de son traitement contre l'hypertension. Mais le médecin avertit le VAR, ayant désormais pris conscience de tout le mal qu'elle a fait, Hélène est sous-tranquillisant, et son état demeure extrêmement fragile. L'avocat acquiesce et prévient sa cliente qu'elle peut désormais sortir de la clinique. Confiant, il lui déclare qu'il va tout faire pour que la juge prononce un non-lieu au vu du résultat de ses analyses. Confuse, Hélène lui demande ce qu'elle est censée faire une fois dehors, sans travail et ayant perdu tous ses amis. Le VAR se montre rassurant, et lui promet qu'elle pourra récupérer son poste à l'hôpital si le non-lieu est déclaré par la juge car cela fait partie de ses dommages et intérêts. Désormais libre, Hélène rentre chez elle et s'effondre en larmes dans son salon, alors que les souvenirs de ses actes malveillants envers Claire lui reviennent en mémoire. De retour chez lui, Florent est trinclère avant de lui annoncer la mauvaise nouvelle, Hélène est sortie de l'hôpital grâce à le VAR. Estomaquée, l'infirmière ne comprend pas comment la justice peut la laisser sortir après tout ce qu'elle lui a fait subir. Justine veut se retirer du sens ou interroger par Yann au sujet des activités de proxénétisme dans leur club, Virgile rejette en bloc ses accusations, et déclare que la présence d'Alba au VAR ne justifie en rien l'implication de son associé. Il demande à Yann pourquoi la police s'acharne autant sur Alix, ce à quoi l'officier lui répond que l'enquête suit son cours et qu'ils ne font que leur travail. Pendant son interrogatoire, Dimitri fait l'intérim et gère l'accueil des clients du club. Il croise alors Sabine, qui lui présente ses excuses après l'avoir croisé avec son ami Maxime la semaine précédente à son club de tennis. L'enseignante s'est ne veut d'avoir été maladroite, mais Dimitri la rassure, elles comme lui sont libres, ils n'ont pas de compte à se rendre. Il se dit également heureux de son début de relation avec Maxime, et lui déclare que si y est-il un homme bien. De son côté, Inès craint que toutes les dernières mésaventures du Samson lui coûtent son poste. Malgré les craintes de sa mère, qui apprécie peu de voir sa fille travailler en tant que barmaide dans un club qui a une aussi mauvaise réputation, Inès se sent bien au sein du staff, et redoute de se retrouver sans emploi. Remarquant son désarroi, Maxime, venu rejoindre Sabine pour un maire, lui demande ce qui la perturbe, et la jeune fille évoque les récents problèmes qui se sont enchaînés au Senso. Il lui annonce alors que si elle venait à perdre son poste, il est régulièrement à la recherche d'hôtesse pour son club de sport, et lui laisse sa carte en cas de besoin. Selon lui, elle correspond tout à fait au profil qu'il recherche. Pendant ce temps, Justine débarque au Senso, informée par le procureur Bernier des ennuis judiciaires de son associé. Elle annonce à Virgile vouloir retirer ses parts du club, car elle y a investi beaucoup d'argent et aurait énormément à perdre s'il venait à fermer. Virgile lui demande de ne pas céder à la panique et de se montrer patiente, car il pense avoir compris ce qui se trame. Selon lui, quelqu'un tente de faire couler le club, cette même personne qui colporte toutes ses rumeurs sur le Senso depuis des semaines. Et Virgile a bien l'intention de le retrouver et de mettre fin à son entreprise mortifère. Justine donne alors au barman une semaine pour trouver le responsable, où elle se désengagera de leur partenariat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501